aux gestes qui peuvent faire la différence. Merci beaucoup, Mylène. Je vous en prie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes chef de file du marché des portes basculantes, résidentielles et commerciales. Les forces de la forge, les meilleurs composants, le souci de la qualité. Des produits faits pour durer, conçus et fabriqués directement dans notre usine à Grand-Sau, Nouveau-Brunswick. C'est une fierté de faire rayonner notre savoir-faire d'ici auprès d'une large clientèle canadienne, américaine et européenne. La forge Garage Door, votre porte à votre façon. Appel à tous les adeptes de neige et de sensations fortes. Visitez Roger Appelletier, la destination par excellence des motoneigistes, et profitez d'une superbe ordaine Ski-Doo d'ici le 2 avril. Obtenez trois ans de protection ou un crédit de 1000 $ sur les pièces, accessoires ou vêtements à l'achat d'un modèle Ski-Doo 2025 sélectionné. Faut voir Appelletier, Roger Appelletier et Miskwata sur le lac d'aujourd'hui pour profiter de cette promotion d'une durée limitée et vous procurer le parfait ensemble Ski-Doo pour l'hiver prochain. C'est ici que vous accédez au plus grand inventaire de matériel électrique de la région, au Groupe Cornier électrique Genmonston. Chez nous, tout le monde trouve de quoi répondre à ses besoins, des ampoules à d'elles jusqu'aux disjoncteurs, en passant par les bornes de recharge. Groupe Cornier électrique est aussi reconnu pour ses services d'installation et d'entretien de systèmes électriques industriels, commerciaux et résidentiels. Du plus simple au plus complexe, les systèmes électriques, c'est notre spécialité. Groupe Cornier électrique, à la mesure de vos projets. Vous avez quitté le marché de l'emploi il y a quelques mois ou quelques années et songé y retourner, alors soyez à l'écoute de la vitrine lundi, puisqu'il sera question de retraiter et combler au travail un nouveau service d'Univers Emploi. Une présentation de la boutique Le Vrac. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vent, ré-réfrigération dépositaire carrier. La chronique spectacle, une présentation de Batitech. Mieux bâtir pour mieux vivre. Wow, Francis, c'est la chanteuse Maude Cyr de Chêne qu'on a vue. Elle a été la première lors des qualifications hier soir à Lavoie. Elle a mis la barre haute. On peut le dire, Catherine. La chanteuse musicienne originaire d'Edmonston a brisé la glace de façon magistrale. Avec cette nouvelle étape de la compétition, les six candidats de France d'amour et des autres équipes doivent s'affronter pour accéder aux demi-finales. Maude a choisi le classique de Bonnie et Tyler, « Hold me for a hero » en affrontant Alexis et Angélie. Elle a débuté la pièce toute en sensibilité, en nuances accompagnant au piano. Elle a ensuite monté la bête de scène en elle. France d'amour l'a choisie comme première demi-finaliste de son équipe car elle a aimé son côté lionne et son assurance. Il y avait aussi le chanteur Andrew, originaire de Sagar, dans Charlevoix, dans l'équipe de Roxane Bruneau. Il devait affronter Rosemary et Jonathan. Il a choisi d'interpréter la chanson « Oxygène » popularisée par Diane Dufresne. Malgré un sans-faute, l'iconoclaste chanteur ne passe pas à la demi-finale de la compétition télévisuelle, alors que sa coach a choisi, dis-je, Jonathan, qu'elle qualifie de valeur sûre. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles tardis, pour le meilleur et pour le prix. Les 3L de Rivière-du-Loup ont terminé la saison en beauté samedi soir au Centre Premier Tech, en remportant 4 à 1 le match contre Saint-Georges. Alexandre Rangé qui a donné une autre allure au match en creusant les cœurs avec un but sensationnel. Avec cette victoire, Rivière-du-Loup s'est assurée de la 4e place au classement. Les 3L débuteront donc les séries contre Jonquière. Le premier match aura lieu au Saguenay vendredi. La deuxième partie sera disputée au Colisée de Rimouski en raison de la présentation du salon de l'habitation à Rivière-du-Loup. On arrive de la chambre et les vétérans de l'année passée se souviennent très bien de la série. Jonquière nous avait fait très mal, puis on va se préparer pour aller chercher Jonquière. La Kamourascoise Jessy Maud Drapeau a décroché l'or hier au championnat universitaire canadien de hockey féminin à Saskatoon, en Saskatchewan. Les Stingers de Concordia ont remporté la finale du championnat par la marque de 3 à 1 contre Toronto. Drapeau a marqué le deuxième but des siennes durant la première période. La hockeyeuse a récolté un total de 3 points en autant de matchs, avec deux buts et une passe durant le championnat. Il s'agit de son deuxième titre de championne canadienne en carrière. Elle a également reçu le titre de joueuse par excellence du tournoi. Et le Blizzard d'Edmonston mène actuellement la série 2-0 contre les Red Wings de Fredericton. Après leur victoire de jeudi, la formation a récidivé avec une autre victoire, cette fois-ci, de 7 à 1 à Fredericton. La météo, une présentation d'Accent-Meuble d'Éco-Centre-Levasseur. Accent-Meuble, mon accent à moi. Bien, tout comme hier, Francis, c'est un lundi gris et sous les précipitations. On ne peut pas mieux résumer, Catherine. L'hiver semble vouloir rester des nôtres jusqu'à la dernière minute. Mais on s'encourage, on est du bon bord. Le printemps va s'installer graduellement mardi. Côté mercure, bien, ça augmente légèrement tous les jours. Cependant, on doit considérer encore quelques petites bordées. C'est le cas aujourd'hui. Bon, sous forme un peu plus intermittente, mélangée sur Rivière-du-Loup, en neige du côté d'Edmonston et de Saint-Jean-Pourjoli. Alors que sur Charlevoix, bien, c'est un peu plus instable. Mais la tendance est quand même au dégagement. Alors voilà, des mercures quand même très stables et doux, entre 1 et jusqu'à 7 degrés. Donc ce soir, la neige devrait cesser vers minuit sur Rivière-du-Loup. Ça va rester généralement couvert par la suite. On prévoit les mêmes conditions de ciel sur nos autres secteurs. Sur Edmonston, secteur Saint-Jean-Pourjoli, on est entre les deux. La possibilité d'averse de neige pour vous, mais c'est un peu plus faible. Alors que demain, bien, c'est le retour des belles conditions. Les nuages vont être un peu plus costauds au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Sinon, bien, ça va alterner vraiment sur nos autres secteurs. Mais on est un peu plus près des valeurs saisonnières pour prendre notre dose de vitamine D entre moins 1 et jusqu'à 5 degrés. Donc rapidement, au long terme, sur Rivière-du-Loup, la première journée du printemps devrait débuter sous les précipitations. Donc première journée officielle, parce que c'est mercredi. Mais précipitations à venir avec moins 2 degrés. Mais ensuite, belle part de soleil, mais c'est un peu plus frais. Sur Charlevoix, la neige vous aime, mais quoi qu'elle soit fine et intermittente, ça se prolonge un peu plus longtemps. Vendredi, la bonne dose de soleil avec moins 4. Et sur Edmondston, quelques jours de soleil. Mais bon, le même système va vous affecter. Merci beaucoup, Francis. Sois pris. En terminant, le travail de paramédic est salué dans Charlevoix. Ce samedi, un septuagénaire de Saint-Simeon qui a été réanimé grâce à une intervention rapide de deux hommes de la CETAC. Les paramédics tentaient en fait de persuader le citoyen d'aller voir un médecin lorsqu'il a subi un infractus devant eux. Les policiers qui étaient également présents. Et c'est en direction de l'hôpital, finalement, que son cœur a recommencé à battre. Alors voilà, sur ce, passez un bel après-midi.